Bienvenue on est de retour ou la la à le début le début un peu compliqué à chaque fois on est de retour sur un dead space alors la dernière fois on a fait pas mal de choses on a on a appris pas mal de choses sur sur isaac sur la vie d'isac en fait vers ses parents et tout ça sa mère son père donc donc sa mère et ses parents sont morts sa mère a tué son père et elle s'est suicidé elle faisait partie donc de l'église des unitologues apparemment à l'essayer de s'en sortir et nicole l'avait aidé mais au final ça s'est pas vraiment bien bien passé donc ouais donc ouais donc on a pris pas mal de choses dernière fois c'était assez intéressant triste aussi un peu triste mais ouais donc on avance on est toujours avec le docteur là je sais plus lequel le docteur fou là qui fait partie des unitologues donc il ya lui faut qu'on l'arrête on a toujours une créature qui arrête pas de régénérer qui traîne dans les parages donc ouais c'est le fun tu veux que je passe par là oui du coup il faut remonter attend moi j'étais passé par là mais là on peut pas tout va bien une lame de mort c'est très bien ok on peut repasser par là donc là qu'on là on va essayer de rafistoler en fait la navette pour qu'on puisse partir et s'échapper on a on a ouais ce que je me disais on a beaucoup de bestioles qui prennent on est déjà à 12 nos armes sont très très bien augmentées elles font très mal beaucoup de réserves elles sont quasiment toutes au maximum aussi on a récupéré les les dernières améliorations de quasiment toutes il y a quelque chose dessus ou pas non du coup on avance ouais on va sauvegarder j'ai vu qu'on avait récupéré un de la stade ouais on est bien on a pas mal de place de toute façon honnêtement j'ai envie de dire ça sent la fin mais en fait ça sent le début de la fin c'est à dire qu'il reste encore pas mal de choses je pense je vais juste voilà parce que si je me rappelle bien à un moment il va falloir quand même ramener le marqueur je suis le docteur terrenne ah y a kain on sait parler sur le ballard si c'est vrai laissez-moi entrer je dois détruire cette chose derrière vous pas encore si si vous fuyez avec cette navette nous mourrons tous s'il vous plaît je suis le docteur terrenne Pourquoi ? Ah oui c'est vrai. Par télépathie. Si nous partons alors que la Reine-Mère est réveillée... Vous avez vu le Valor. Si ne serait-ce qu'un seul nécromorphe s'échappe, l'humanité disparaîtra. Mais le monolithe... Amelia savait. Elle m'a dit qu'il replongerait la créature dans son sommeil. Ok. Donc si on rapporte le monolithe sur EG7, ça endigra l'épidémie ? Exactement. Mais il nous faut la navette pour le ramener sur la planète. Vous disposez d'un réacteur, et moi je peux vous laisser passer. Qu'en dites-vous ? Si ça permet d'en finir pour de bon, marché conclu. Parfait. Je vais pouvoir distraire Mercer, mais pas longtemps. Rejoignez vite le hangar avec le monolithe. Merci Monsieur Clark. De m'aider à réparer mes erreurs. Lui il est un peu trop clean en fait pour être digne de confiance mais bon enfin... A la base il faisait partie de l'unitologie. De toute façon... Donc bon, de base déjà il était un peu timbré. Habilitation confirmée. Mais bon, peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'il est gentil maintenant. On essaie de réparer les bonnes erreurs. Amélia, Amélia, Amélia. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ah ! Ah, encore du texte ! Collection complète ? J'ai trouvé tous les textes. Quoi qu'il en soit, si cette théorie se confirme, si les deux sont désormais en désaccord, si le monolithe peut réprimer la reine-mère, cela couperait les ficelles d'un seul coup. Avec recul, cette évidence, ces nécromorphes n'ont aucune intelligence, comment pourraient-ils ? Pourtant, leurs actions, bien que rudimentaires, ont un but clair, surtout en ce qui concerne le rassemblement de cadavres. Ils ont clairement l'instinct de tuer des organismes vivants pour accumuler de la biomasse. Mais d'où leur vient cet instinct ? Qu'en influence a-t-il sur eux ? Est-ce que tous les nécromorphes convertis par un monolithe partagent-ils ce lien ? Comme un esprit de meute, où la reine-mère est la preuve d'une véritable communication télépathique, peut-être la toute première observée. C'est douloureux d'admettre que les horreurs du monolithe me fascinent toujours. Maintenant, je crois que je comprends mieux mes prédécesseurs, ceux qui ont étudié le monolithe noir en premier. A défaut de le comprendre, la route vers l'enfer commence par une curiosité sans limite. Je suis bête, bête, bête. J'aurais dû savoir que saboter les moteurs n'était qu'une solution temporaire à ce qu'on retourne sur Terre. Le monolithe va-t-il retomber entre les mains de l'église ? Oui, Amélia, il y a toujours d'autres solutions. De ce qu'il avait dit, Amélia, c'est apparemment quelqu'un qui est mort pour lui. Mais bon, tout le monde est un peu fou de toute façon à cause du monolithe, donc on ne peut pas vraiment juger les gens. Mais bon. Ouais, donc il parle du monolithe noir. Il parle bien du monolithe noir. Donc le monolithe rouge, je suis quasiment certain que c'est celui-là qui a été créé par l'homme. Et le monolithe noir, c'est un des vrais, en fait. Mais ouais, je ne sais plus vraiment s'il parle d'autant de choses dans... Je ne sais plus s'il parle d'autant de détails, en fait, dans l'originale. Euh... Non, mais je n'ai rien à faire, je crois. On peut mettre des dégâts, l'arme d'assaut et tout ça, mais... Euh... Voilà. Je n'aurai jamais dû la porter à bord, donc il parle sûrement du monolithe. Bon, maintenant, demi-tour, vu qu'on a tué la dernière tentacule. J'ai été extrêmement mal à la gorge, je ne sais pas pourquoi. Ok, donc maintenant, on doit bouger le monolithe. On doit bouger le monolithe sur la navette. Ah, pourquoi il faut descendre. Ah, merde. Anomalie dangereuse détectée. Quarantaine activée. Pourquoi ils sont rouges comme ça ? Oh, non, 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 non. On se peut le faire, là. Ok, let's go. Oh, les bombes P fonceux. Je me demande s'ils n'étaient pas boostés par le monolithe en fait. Quand ils frôlent le monolithe, ils deviennent tout rouges. Nous, ça nous rend un peu cinglés. Je me demande si les nécromorphes ne sont pas boostés. En puissance, on les a défoncés par contre, là. Entre les stasés et faire tout péter, et l'autre qui a explosé en plus. Oh wow, ok. Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit ? Putain, on en tue beaucoup. On en tue 3 ou 4. Vachement puissant. Je suis très content de ça. Très bien. Non. On va mettre ça, là. Juste au cas où. On va mettre ça, là. On fait beaucoup des choses, ça fait un peu peur. On va mettre ça, là. On va mettre ça. Ah. 우 pas. Qu'est-ce que ça m'a dit ? Ok c'est parti, on va pouvoir s'amuser un peu. Comment on doit faire ? Attendre la navette ? Ah oui faut d'abord activer la navette et tout ça. Ce qui est logique. On peut mettre le réacteur. Ok. Réacteur remplacé. Essai de mise à feu des moteurs pour finaliser l'installation du matériel. Tester les moteurs. Ah faut les tester dans la cabine. Ok merde. C'est parti. C'est parti. Voir du news ! Tout est, tout est poche pour finir. Tester les moteurs et cm2. Dépid Moore. Un peu de gaspillage là. 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 Oh mon dieu. Un peu de gaspillage. Ok, attendez, attendez. On peut recommencer parce que là je fais n'importe quoi. Je joue extrêmement mal. Je joue extrêmement mal. Attendez. Ah là, là c'est n'importe quoi. Il faut que je me remette dedans. Il faut le brûler le machin. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Un peu de gaspillage. 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 Ah vache On a finalement tué Harris Bon ça c'est C'était pas fameux Mais ça va Ah t'es pas content Mercer Oh la vache On va où là Et puis c'est quoi ça C'est pas un Léviathan Un autre Léviathan On va tirer Recharge Il nous faut le laser C'est quand même nettement nu avec C'est 400k je crois De dégâts Ah ouais il nous faut le laser Ah ça c'est chiant Il faut se rappeler Les moments où il y a le Où il y a des cinématiques Ah non mais attends C'était marrant là Je vois rien Merde Je me dis pas qu'on est bloqué là C'est marrant En plus on voit rien quand ça bouge comme ça dans l'inventaire Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Oh Oh Je vais trop de temps en fait A changer d'arme On va recommencer On va retester une fois Changement d'arme Ah c'est un peu la merde ce truc là Bon au moins on peut changer d'arme J'étais pas sûr en fait qu'on puisse Oh vache Vous me recevez ? Monsieur Clark Monsieur Clark répondez Vaisseau de merde Vous êtes vivant Gloire à Edman J'enlève à Edman Kandra Tout est au rouge sur l'Ishimura Les systèmes internes sont gravement endommagés Le monolithe a transpercé le vaisseau Quelque chose l'a entraîné vers la zone de chargement Kain Emmenez la navette jusqu'au hangar Je vais chercher le monolithe D'accord Amélie à vite Quoi le docteur Kain ? Ce cinglé a tué le capitaine On peut pas le laisser approcher du monolithe Selon lui le seul moyen de mettre un terme à tout ça C'est de le rapporter sur la planète Essayons Je rejoins la zone de chargement Contacte Nicole par rig et dis-lui où elle est Je m'en occupe Merci Quand j'aurai le monolithe On se tirera tous d'ici Mouais 10 extinctions terminées Alternatives Alternatives Bon Maintenant vous saurez qu'on peut changer d'arme en plein combat Non c'est pas ça la phrase Maintenant vous saurez que vous pouvez changer d'arme en plein cinématique Moitié cinématique Voilà Donc ça c'est bien Lâche moi toi Et 3 tirs chargés suffisent Donc Le coupe astéroïde Le coupe astéroïde Aéroïde Astéroïde Suffit Donc ça c'est bien C'est pour ça aussi que les monstres en fait Font pas tomber d'objets Je me suis dit C'est un peu étrange Quand on les combattait là tous C'est parce que du coup Bah y'a ça en fait qui se passe Là ça remet nous du coup Criogénie On peut revenir où y'avait le vaisseau ou pas du tout Non, 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 là c'est la cryosé Ouais, la cryogénie au début Ouais Oui en fait c'était Aris Parce que c'est vrai qu'on l'a cryogénisé Le premier Pas la première fois qu'on l'a vu Donc on l'a pas On l'avait pas tué C'est bien le même Sur le coup moi je pensais que c'était un deuxième Deuxième créature qui régène Mais en fait non, non, c'est bon Oh c'est joli la plaque Biogé Ichimura Planète Cracker Starship Name en honneur d'Ideki Ichimura Commissione by the Confordance Extraction Corporation Ils ont mis à peine 3 ans Keep laid, lunch, commission Pour le faire Je sais pas ce qu'ils veulent dire par Keep laid Après y'a lunch Et commission Du coup nous on retourne chercher Le monolithe Parce qu'on est un idiot De toute façon on a rien d'autre à faire Mais du coup on passe par où Oh tu passes Ok par la placerelle Non pardon par le hangar Ça va être fun Je me place toujours au même endroit au cas où Je sais pas pourquoi Ah Ok Monsieur Clark Nous approchons du hangar On s'y retrouve avec le monolithe Arrêt imminent Fond de lancement Oui Amélia bientôt Nous allons renvoyer la reine mère Dans les ténèbres Quelle bonne idée d'avoir donné Notre seule navette à ce type Merde Isaac Ces trucs que tu as butés Leur biomasse est retombée Dans la zone de chargement Ils s'assemblent pour former C'est un truc énorme Et le monolithe est encastré En plein milieu Comment on va faire ? J'ai les grues de chargement De l'Ishimura Elles peuvent déplacer Une demi-soude d'équipement minier Si les choses qui sont là-bas Veulent se battre pour le monolithe Ça me va Contourne les sécurités Ça pourrait marcher Mais dépêche-toi Les systèmes critiques Vont nous lâcher Il est motivé Isaac Ça y est Il est complètement motivé Alors si les choses Vont se battre Ça me va Ça y est Le mec Il est à fond Qu'est-ce qu'on peut ? Oui, on peut déposer ça Déjà Si on en a un peu trop On a quoi ? Encore une ligne Quasiment deux lignes Vides Ouais Faut qu'on On peut voir Là, il n'y a pas de sauvegarde Non, le reste Non, on n'a pas vraiment besoin On fait quoi que ce soit On se débrouille très bien comme ça Par contre, il y a notre stase Qui est un peu basse Les seuls moments où je meurs Vraiment dans le jeu C'est quand je fais vraiment de la merde Je combats un peu n'importe comment Mais au final, honnêtement, c'est rare Mais les fois où on est mort le plus souvent C'est sur la cinématique avec la tentacule C'est vraiment ça Qui nous a causé problème Attends, on va être déjà venu là Oh merde Tu l'as brûlé ou pas ? Oh il allait m'attraper Attends, foirer Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a pas ? J'aurais dû le staser, le taper Mais bon, c'est pas grave J'aurais dû le staser, le taper aussi Ok, donc là, ça c'est ça Ça marche Il n'y a pas de salles Vous savez, de vieilles salles Niveau 3, des trucs comme ça Non, il n'y a pas Non, on va complètement suivre ce qu'on doit faire De toute façon, je pense que maintenant Le secondaire, c'est un peu fini Oh, ça va être fun Ça marque bien le feu Il y a un truc juste en bas, apparemment Ça, ça m'embête Parce qu'il y a un truc juste en bas Du coup, c'est embêtant Ça, ça va Ok, très bien C'est quoi, ça ? PANG, encore et toujours Un warp more PANG Je sais pas, ça doit être un easter egg Je sais pas de quoi ça vient T'es mort ou pas ? Je crois Ah, méga P.K.A Jules, ici Jacob Temple Le docteur Mercer m'a fait prisonnier Ces enfoirés me tirer de ces chemins de forage Pour construire quelque chose Pour que son monolithe commence à converger Ou je ne sais quoi Lise, si tu trouves ceci, ne touche pas le monolithe Si tu vois Mercer, fuis Je t'aime Après David, j'aurais jamais imaginé que je... Merdire qu'il est ici C'est l'heure, monsieur Temple Vous pouvez laisser votre méga P.K.A. ici J'en ai besoin si vous voulez que je construise votre truc Mais vous n'avez pas besoin De ces modifications, c'est pas vrai ? Elle pourrait blesser quelqu'un Je m'en occupe Ah, c'est ça la plateforme Où on va le faire bouger, je crois Ouais, ouais, c'est ça Ok 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 C'est... Merde. Habilitation confirmée. Nickel. Vous le sentez le combat de fou qu'on va avoir ici ? Parce que... Il y a des pics de partout quoi. Il y a vraiment des pics de partout. Je pense qu'on est... Je pense qu'on est bon. J'ai peut-être encore une tentacule à détruire au fond. J'ai récupéré la cargaison. Chargeur de fret activé. Attention. Cargaison 782 mal alignée. La récupération risque d'être retardée. Alerte. Poids de charge maximum dépassé. Il est blindé. Le chargement de la cargaison 282. Détend de la récupération. Très bien. Il est toujours intact. Pas trop le pivot. Pas trop qu'on s'approche. Le machin. Ah, je crois que dans l'original on devait le... Attention. La passerelle d'accès entrave le transfert. Il faut aller le bouger à la stade en fait. La télékinésie. Attention. La pression c'est en train. Ok. Très bien. Ok. 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 Pas mal. Ah, il faut retirer la passerelle. Oh, oh, oh. La passerelle d'accès entrave le transfert. Putain, ça va me fermer. Oh la vache. T'inquiète. 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 On est à l'abri. Oh le bordel que ça fait ce truc. Ça fait un putain de bordel quand ça charge et tout. Ça trempe. Ça gueule. C'est l'innover. C'est l'innover. C'est l'innover. Attention. La passerelle d'accès entrave le transfert. On est là. On est là. Il faut... Ah là. Oh mon dieu Oh merde Oh merde Mais dis-moi on est très très mal mis là Je sais pas si je peux relever encore la passerelle Une fois de plus pour éviter qu'il vienne Ah ouais non mais là en fait c'est Il faut y aller bourrin pour passer Là j'ai fait vraiment le con Il faut y aller tout bourrin On fait tout péter On fout du feu partout Il n'y a pas à lésiner en fait Sur le moyen Oh non je peux le faire Oh Ok Wow Nul Tiens faut tout refaire D'accord Ça marche Non mais il n'y a rien à augmenter On va juste devoir utiliser les munitions qu'on a Parce que depuis tout à l'heure on fait des réserves On va devoir y aller Ça fait chier Faut refaire tout le tour Aller Alerte d'urgence Protocole d'évacuation du pont en cours Ça tue nettement plus vite Qu'avant quand même Ça doit faire masse de dégâts Connexion de la carte de sécurité Ici Jacob Temple Le docteur Mercer m'a fait prisonnier Cet enfoiré m'a tiré depuis le pont de forage Pour construire quelque chose Pour que son monolithe commence A converger ou je ne sais quoi Liz si tu trouves ceci Ne touche pas le monolithe Si tu vois Mercer Fuis Je t'aime Après David J'aurais jamais imaginé Que je n'ai à dire qu'il y a ici C'est l'heure monsieur Temple Vous pouvez laisser votre méga pécaille J'en ai besoin si vous voulez que je construise votre truc Mais vous n'avez pas besoin Vous pouvez laisser quelqu'un Je m'en occupe Voilà Maintenant le menu Vous pouvez y aller monsieur Temple Rien Rien Faut que je rebooste Là là Recharge J'ai du mal J'aurais pas du J'aurais pas du Commencer la vidéo J'ai vraiment du mal Le cerveau il a moitié endormi Désolé Ok on est bon La stase Je sais plus où c'est La stase C'est un des murs Je crois que c'est au début Non c'est pas là Non c'est pas là Bon on est bon Le chargeur de fraise activé Attention car liaison 782 mal alignée La récupération risque d'être retardée J'ai une ouverte J'ai une ouverte Je suis allé Alerte Poids de charge maximum Démarqué Alerte L'attention du câble dépasse la sécurité. Dysfonctionnement de la grue imminent. Allez ! Chargement de la carison 282, député de la récupération. Ok. Ah t'approches pas de moi. Ah. Une bonne rate. Attention ! La passerelle d'accès en train de le transfert. Attention ! La passerelle d'accès en train de le transfert. Très beau ! Très beau ! Attention ! La passerelle d'accès en train de le transfert. C'est pas mort ! Ok. Attention ! La passerelle d'accès en train de le transfert. Ok. 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 On va te déplacer par Stella. Mais... Voilà. C'est parti. C'est parti. Attention, la passerelle d'accès entrave le transfert. Avec cette voix qui ne te stresse pas dans tout ce que tu fais, c'est bien. Attention. Attention, la passerelle d'accès entrave le transfert. Ok, c'est reparti. Maintenant c'est l'autre passerelle. Attention, la passerelle d'accès entrave le transfert. Je vois une cargaison se placer vers le hangar. C'est une monolithe. Bravo monsieur Clark, je vous rejoins. Kyn, vous devez passer par le SAS 19. Je peux y aller depuis le centre informatique. Faut vous chercher ? Ok, visons. Tu vas réussir à aller jusqu'au SAS notre salle ? Je vois rien sur les caméras. Je vais foncer tout droit. Fouette-moi bonne chance. Ah oui, avec Amelia. Bon, bah c'est bon. J'aurais pas dû recharger mon fil d'assaut. Toujours l'économie de munitions. Rèche interne détectée. Rèche interne. Super. Alors, on peut voir le méga pk. Les puits de gravité durent beaucoup plus longtemps. Voyons, des puits de gravité augmentés. Et les puits de gravité causent désormais les dégâts. A la limite, le méga pk en fait augmenté avec le... Quoi que le puits peut bloquer pas mal de cibles. Donc, vous les attirez tous et après vous brûlez. Vous faites exploser. Vous faites ce que vous voulez en fait. J'avoue que c'est... A la limite, ça évite d'utiliser de la stash. Parce qu'avec la stash, je fais un peu le même système. Où je les pk. Mais bon, du coup... Voilà quoi. Dégâts du tir principal. Rechargement. Dégâts du tir secondaire. Et après là, il y a capacité. On a intérêt du projectile du tir secondaire. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, le méga pk peut être utile. En fait, toutes les... Honnêtement, comme j'ai dit, toutes les armes elles sont très bien pensées. Parce qu'elles sont toutes très utiles. Genre celle-là, dans les couloirs, c'est une des meilleures. Euh... Le lance-flammes pour tout ce qui manque de points sensibles, en fait. Le fusil d'assaut, c'est vraiment pour faire exploser. C'est vraiment pratique. Le méga pk, au final, bah... Oui, il est bien pour le puits, en fait. Le puits gravitationnel. C'est tellement pratique de les bloquer, en fait, sur place. Et de tous les paralyser. Toutes les armes sont super intéressantes. Toutes. Toutes les armes sont super intéressantes. Trente mille. Waouh. Ouf. Quatre... On va faire ça. On a treize de réserve de lames circulaires. Euh... Il nous faudrait un petit soin, juste au cas où. Après, ouais, le méga... Ah oui, c'est vrai qu'il y a le trancheur. Bah, le trancheur, ça fait un piège laser, hein. Tout simplement. C'est vrai qu'il y a le trancheur. Bah, le trancheur, ça fait un piège laser, hein. Tout simplement. Le truc, vous voulez... Vous le mettez contre un mur et tout, dans les couloirs. Dans les couloirs aussi, le... Je pense que le trancheur, le trancheur est intéressant dans les couloirs. C'est pas vrai. Ne te laisse pas voir par cet endroit, Kendra ! On n'a pas le temps ! Il y est pas. Je vais réussir, si je cours. Ok. Là, on est... Direction... Y'a quoi, là ? On est d'accord, là, c'est le tout début, en fait. Alerte d'urgence à tout le personnel. Veuillez rejoindre immédiatement votre zone de sécurité assignée. Oh, là, là, les bruits... On dirait que le vaisseau est en train de... De crier, quoi. On dirait vraiment que le vaisseau est en train de crier. Incroyable. Si je... Y'a un NG+. Oh, merde. Anomalie dangereuse détectée. Quarantaine activée. Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? C'est bien esquivé toi ! Le chien il vient d'un parrain comme ça ! J'ai un truc à ma côte ? Non ! Les necromorphs avec la peau qui s'en va et tout ça, c'est bon. C'est vrai que ça rajoute en gore en fait. Déjà les démembrés c'est bien mais bon après on connait Dead Space, 1, 2, 3, tout ça. Mais le fait que maintenant il y a la peau et tout qui s'en va, c'est horrible. C'est bien bien deg, j'aime bien. Il faudrait vraiment qu'il refasse le 2 et le 3. Honnêtement, j'en parlais avec un ami du Discord. J'en ai parlé je crois à un certain épisode aussi. Capcom qui refait Resident Evil 1, 2, 3 et maintenant même le 4, c'est vrai, cette année c'est le 4. Il pourrait tellement refaire Dead Space 2 et 3 maintenant et même continuer en fait sur les nouveaux quoi. Est-ce que ça sert à quelque chose de retourner là-bas ? En théorie non. Monsieur Clark, votre collègue est à bord. C'est Kendra Daniels. Juste un instant Isaac. Il sait venir la navette. Bah en fait fallait aller là-bas en fait sur l'autre. C'est un instant Isaac, les commandes de chargement automatique ne répondent pas. Sûrement à cause des dégâts subis par le vaisseau. Nous perdons du temps. La Reine-Mère est en bas. Relax Kyn. Je vais couper la gravité dans le hangar. Comme ça je pourrai charger le monolithe manuellement. D'accord. Non, ne t'inquiète pas Amelia, ils comprennent. Sérieux ? L'autre il doit parler en fait à personne. C'est pour ça qu'elle en est un peu marge je crois. Mais bon elle, elle voit son frère donc. Pas mieux hein. Il y a un truc là derrière ou pas ? Là, là. Habilitation confirmée. Oh, même là j'avais même pas vu. Ok, ça c'est celui du centre. Il y a un truc là ou pas ? Ah c'est classe quand même. Je vais voir comment ils sont à rimer les vaisseaux. Je crois que ça sert un peu à rien de courir comme un débile là. Parce que de toute façon on va couper la gravité. Donc on va pouvoir tout simplement voler. Ouais, non, ça sert à rien. Mais ouais, ils devraient tellement repartir sur des nouveaux Dead Space. Moi ça me dérangerait pas. Maintenant ils ont l'expérience de ce que les gens aiment de Dead Space et tout. Et puis avec le succès du remake du 1, go 2 et 3 quoi. Oh, putain ça m'a fait peur. Les visages comme ça qui apparaissent. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Ok, c'est parti. Entrez en zéro gravité. Il y a un truc là, non ? Non, c'est juste un reflet. Ah ! Merde. Allons charger le monolithe. Ah oui, je crois qu'on avait des trucs niveau 3 ici. C'est dans ce hangar là. Il faut ouvrir. J'avais dit qu'on y retournerait. On avait dit... Ouais, là. « Habilitation confirmée » C'est pas bien. C'est tout ? En ma mémoire il y avait un peu plus. Mais c'est pas le tout. On est bon, on avance. Alors, le monolithe, il faut le faire monter, je crois, ça c'est juste les commandes du bas, là ? Comment on fait monter le monolithe, est-ce qu'il doit venir de là ? C'est bien ça ! C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça ! Ça serait une deuxième batterie, au cas où, on pomme la première. Ok, alors là on doit percourner ça, il faut qu'on l'aligne. Voilà. Il fait longtemps hein. Oh, c'est pas ça. 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 J'ai juste mes armes, ce n'est pas le top pour faire des trucs de loin. Jusqu'on prend la mitraillette, ça passe à la limite. Bon, on y retourne. Oh la vache. Là on a deux explosifs au moins. Quatre même. J'essaye, j'essaye. J'arrive. Attends, je peux passer là-haut ? C'est rouillé. Je sens qu'on va reset notre Blast Mouse. What the fuck ? C'est mon directeur. C'est mon directeur. Désolé Isaac, je ne pouvais pas lui laisser monolithe. Kendra, tu fais quoi ? Ce que mon service m'a envoyé faire ici. Même si le Valor n'a pas pu m'aider comme je l'aurais voulu. Ton service ? Qui es-tu ? Je travaille pour le gouvernement de la Terre. Je dois régler un problème très très ancien. Je vous ai dit à Amond et toi qu'EGIS-7 était interdite d'accès. La planète était une vaste expérience gouvernementale. Le monolithe, cet artefact divin, c'est une création humaine. C'est impossible. C'est un monde extraterrestre ? C'est les mineurs qui ont découvert cette saloperie. Après qu'il a été implanté ici il y a plusieurs centaines d'années. Même Kain n'a rien vu. Le premier monolithe a été découvert sur Terre dans un cratère. Celui-là était réel. Extraterrestre. Assez pour inspirer l'unitologie. Notre espèce l'a étudié et a rétroconçu ce monolithe rouge. Mais il fallait un endroit pour le tester. EGIS-7. Tu as vu le résultat. Un vrai cauchemar. Je pensais que les anciens rapports étaient du pur délire. Jusqu'à ce que je vois ce que j'ai vu. Ils ont isolé tout le système et enterré les données. Plus aucune trace. Jusqu'à ce que la CEC s'y intéresse. Ces imbéciles ont taillé EGIS-7 en pièces. Et réveillé ce que l'ancienne équipe de recherche avait laissé derrière elles. Donc le gouvernement de la Terre t'a envoyé pour tout dissimuler. Bordel. Il faut qu'on rapporte le monolithe. Si quelqu'un d'autre tombe sur EGIS-7... Si on l'a fait disparaître une fois, on peut recommencer. J'ai vu ce dont le monolithe est capable. Il faut le sceller. Quoi qu'il en soit, on a formé une super équipe. Tu trouveras un autre moyen de quitter l'Ishimura. Parce que... T'es un putain d'ingénieur. Ton expérience a été arrêté ! TANICE ! J'aime bien. Tout ça pour rien. C'est un peu ça. J'aime bien les conversations. Putain d'ingénieur. Ah. Isaac, tu me reçois, c'est Nicole. Où es-tu ? Je suis dans la salle de contrôle. Vite, il faut que tu me rejoignes maintenant. On peut encore s'échapper d'ici, mais le temps est compté. Vous avez vu, à chaque fois qu'elle nous contacte, il se passe des trucs bizarres avec les lumières et tout ça ? Il y avait aussi ça dans le premier, je crois bien. Voilà. Maintenant, c'est redevenu normal. Mais ils expliquent tout en fait. Je voudrais bien refaire le 1 à la limite, l'original. Ou alors, il faut regarder mes anciennes vidéos. Voir si vraiment, ils expliquent autant de choses dans le premier Dead Space. Donc c'est bien ça. Le monolith noir, c'est l'original. Le rouge, c'est celui-là créé par les humains. Ils l'ont testé ici et tout. Après, honnêtement, je ne me rappelais plus du tout qu'elle, c'était une prêtresse. Je me rappelais, mais alors, pas du tout de ça. Mais assez cool. Allons rejoindre Nicole. Ah, c'est un tremblement. La manette n'aura pas de tremblement. Ah, il tombe en morceaux, le... Ishimura. Oh. Eh ben voilà. Te voilà. Dieu merci, t'es ici. Le vaisseau se désintègre. J'ai vu ce que tu as traversé. Ton travail d'investigation, Mercer. Ce qui s'est passé entre nous. Inutile de ressasser tout ça. Je veux que tu saches que je suis désolé pour tout. C'est bon, Isaac. Tu sais que je te pardonne. Je t'aime. Merci. On a encore une chance. Tu peux rappeler la navette et la piloter à distance, d'ici. Rapporte le monolithe et on le ramènera sur EGIS-7. Pour que nous ne fassions plus qu'un. Je veux juste faire les choses bien. Alors faisons-le ensemble. On a pas beaucoup de temps. Elle est bien faite et jolie. J'attends qu'elle fasse un truc bizarre. Je ne sais pas trop quoi. Au cas où. Je ne sais pas s'ils ont mis un truc bizarre. Ça va même faire un jump scare. C'est nerveux. S'il te plait, Isaac. Rappelle la navette. C'est le seul moyen. Est-ce que si on attend longtemps. Genre est-ce qu'il se passe un truc. Genre là c'est deux phrases différentes. Si elle répète sa phrase c'est qu'il n'y a rien. On va voir. Je vais juste attendre. Genre une minute. Ah je crois qu'elle fait rien. Mais ouais. Tout déconne. Ça veut dire que ce n'est pas elle. Alors. Lancer le rappel de la navette. Rappel de la navette. USG09. Préparation des procédures d'amarrage à distance. Ah bah lui gueulait dessus l'autre. Tu ne sais pas ce que tu fais. Je sais que je fais enfin le bon choix. Putain de blague merde. Alerte. Capsule de sauvetage lancée depuis la navette. USG09. USG09. La capsule. Merde. On l'a perdue. Ça ne fait rien. Elle ne peut pas fuir son destin. Qui peut le faire ? Wow. J'aime bien comme il la fixe. Isaac. C'est trop classe quand les navettes revient. Je sais. Les chibouras sont foutus. Si on monte dans cette navette. Il ne faudra plus faire demi-tour. N'aie pas de regrets. Vas-y. Je te rejoins dès que j'ai reprogrammé la trajectoire de la navette vers EG7. Je ne peux pas attendre. Plus jamais. C'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Je ne sais pas à quoi ils servent. Par contre j'ai vu un truc là. Après je vais être honnête je ne sais pas trop pourquoi les nécromorphes continuent de nous attaquer. Après c'est des créatures. Voilà. Peut-être qu'ils ont zéro intelligence. Mais bon en théorie ils devraient être contrôlés par la reine mère. J'en sais rien en fait. Je ne sais pas trop pourquoi les nécromorphes continuent à nous attaquer à ce moment là. Oh la fache. Je ne sais pas comment t'es passé toi. Je crois que c'est le moment où on court. Il est sur le point. Ah ok. Oh ok. Ils préviennent. Attends. Je vais les mettre comme ça. Comme ça je vois s'ils viennent. De toute façon on a tout fait. Enfin on a tout fait ce qu'on pouvait. Il n'y a aucune mission secondaire disponible. On a récupéré quasiment toutes les boîtes qu'on pouvait. Enfin voilà quoi. Après s'il manque des trucs. Bah c'est des petits trucs quoi. Donc on peut y aller. Ouais. Mais c'est sympa qu'ils nous préviennent en fait. Point de non retour oui. C'est vraiment sympa. Qu'est ce qu'elle est classe cette varmure. Oula. J'ai jamais douté de toi Isaac. Je savais que tu reviendrais. Prête Nicole ? Oui. Maintenant qu'on est réunis. Plus rien ne peut nous arrêter. C'est pas comme ça que je me voyais dire adieu à l'Ishimura. Oh wow. Doucement. Ça va ? Tu as peur Isaac ? Non. Avec toi je peux tout affronter. Encore un dernier voyage alors. Tout a commencé au cœur de la planète. D'après Daniels, le monolithe était une expérience. Que le gouvernement terrestre a abandonné il y a des siècles. Quand on n'est pas prêt, un miracle doit être aussi terrifiant qu'un cauchemar. Cette planète est sans répit. Elle a faim. Elle veut nous manger tout cru. Mais on a le monolithe. On peut remettre les choses comme elles étaient. Nous serons à nouveau unis. C'est bien fait. C'est super trippy. C'est plutôt bon. C'est vraiment faire un petit mot à tout. C'est un peu trop trop. C'est rien. Mais on a l'hors de l'huile. Si nous devons aller, on a l'hors de la planète. On a l'hors de la planète. Mais il est assezணible en haut en haut en haut en haut. Je crois que c'était un peu plus subtil, qu'il y avait un problème avec Nicole dans le premier. Mais encore une fois, vu qu'Isaac ne parlait pas, il n'y avait pas vraiment de conversation, tout ça. On avait surtout des enregistrements de Nicole, puis après, on la voyait pareil, au même moment. Elle parlait, puis voilà, quoi. J'ai envie de dire. Elle parlait moins, déjà. Mais c'était un peu moins évident qu'il y avait quelque chose de super bizarre avec elle-là. Là, on voit bien qu'il y a un problème avec Nicole. Attends, là-bas, on va regarder ça. Mais je vais être honnête, il reste encore un bon moment de jeu. Parce que le monolithe, il faut aller le garer super profond, je crois. Au centre où ils l'ont récupéré, en fait. Donc du coup, c'est super loin. On a encore une bombe de deux heures. Oh putain, c'est super joli. Aïe, ça, c'est les... Comment ça s'appelle ? Les attaches, en fait. Les attaches gravitationnelles. De l'Ishimura. Oh putain, regardez ça ! Oh, ça tue ! Ouais, ça, c'est une partie de... De la planète, en fait, de la roche. Oh, ça tue. Wow, c'est classe ! Ouais, c'est sympa. Donc ça, ça maintient ça en l'air, du coup. Et après, l'Ishimura, il récupère des morceaux, il les traite et tout ça. C'est super. C'est marrant parce qu'elle, elle peut rien faire à chaque fois. Toujours pour qu'on fasse nous. Regarde. Une lumière dans le ciel. Les rayons tracteurs de l'Ishimura ont lâché. La charge tétanique. On n'a plus beaucoup de temps avant que tout nous s'écroule. Comment est-ce qu'on va faire ? On peut rapporter le monolithe à son piédestal. La piste de chargement mène directement au site d'excavation. Ça va marcher. La reine-mère va forcément obéir. Après ça, on pourra enfin être ensemble. Ouais, je sais pas trop. Il faut qu'on se dépêche. Est-ce que la reine-mère, elle fait partie des nécromorphes ? Ou alors, les nécromorphes l'utilisent, en fait ? Je sais plus. Parce qu'il y a les trucs avec les lunes, là, qui détruisent, qui bouffent les gens, en fait, qui détruisent les mondes dans le droit. C'est un peu compliqué, en fait, de comment fonctionnent les nécromorphes, je crois. C'est vrai que là, ça n'a pas trop de sens, en fait, de pourquoi on ramène ça. Je sais plus, vraiment. Ça marche. Bon, on va aller à gauche. Là aussi, ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. Ils ont tous passé un très très bon moment. Eh, brûlé. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ne peuvent pas y rester longtemps. J'ai vu ça. Mais ce piédestal, pourquoi là ? Il l'amplifie. Le signal du monolithe sera ressenti sur toute la planète. Les morts dormiront. Et les vivants verront ce qui te souvient. Ça, on les a bien stoppés, là, les bestioles. Il se met où la batterie ? Ah, à l'extérieur. Il doit rester encore une bonne heure et demie, voire deux. Ça dépend la vitesse d'où on va. Ici, le sergent Brann, nomade de la sécurité. Rapport d'évacuation. La navette a disparu. Elle a décollé et s'est égradée juste après. Dans le hangar. Il y a de nombreuses victimes. Sûrement une centaine. On a perdu les autres navettes. On ne peut plus partir d'ici. Si vous m'entendez, n'atterrissez pas. Je répète, n'atterrissez pas sur EG7. Enflure de l'Ushimura. Ils nous ont laissé crever. Eh ouais, c'est pas un moment. Récupérer les victimes d'un suicide collectif sur la place de l'Union EG7. Les corps doivent être transportés à la morgue de l'USHG Ushimura. avec escorts de sécurité. Je sais que tu vas mettre des gens dans des cercueils, mais je pense que ça va te plaire. J'ai entendu dire que... Qu'un de tes amis était sur EG7. Une tâche comme celle-ci devrait vous laisser le temps de vous retrouver. Ne fais pas peur à la recrue. Allez, ça. Bébé. Mon serviette est là. Il a plein d'argent. 25 000. Ouais, à la fin, il vous donne des gros objets. Il ne faut pas les louper, évidemment. Mais il vous donne quand même des gros objets pour faire un peu d'argent. Et des points, surtout. Et des points. J'ai peur qu'on trouve une autre armure. Donc, je n'ai pas trop envie d'acheter tout plein de points. Enfin bon, on en a déjà 8 quand même. Mais j'ai un peu peur qu'on trouve des armures. Qu'on trouve... Une autre armure. Le coupeur, il est bon. Le lance-flamme, on ne l'a pas rechargé. Donc, on pourrait... Capacité. Ça, c'est quoi ? Augmente la portée du tir principal du lance-flamme. Ça, à la nuit, ça, c'est bien. Le trancheur, on ne l'utilise pas. Le choc laser, capacité. On a des dégâts en plus. Ça, c'est les dégâts du tir secondaire. C'est marrant parce que c'est l'inverse. Mais c'est les dégâts du tir secondaire. Les deux, ils sont dissociés. Je montre la taille du projectile du tir secondaire. Et ça, c'est les munitions. Dégâts du tir principal. Je ne sais pas trop. Je voudrais bien, en fait, augmenter ses dégâts, lui. Le DTP, c'est le tir principal. Et après, le dégâts, c'est le tir secondaire. C'est le gros tir chargé, en fait. Ça, ça m'intéresse. C'est la zone de stase. Cutter à placement, on va le laisser tomber. Ce n'est plus vraiment intéressant. La mitraillette, ça, c'est bien. On va juste faire les armes et on va s'arrêter là. Et le prochain épisode, ça sera sûrement le dernier. Ouais, on peut faire ça. C'est la zone de dégâts. La zone de dégâts, elle me fait un peu peur. J'ai peur de me défoncer la gueule, en fait, tout simplement. Le lance-flamme, on n'est pas vraiment obligé de le bouger. Le choc laser, par contre. Si on veut avoir plus de dégâts possibles. Là, c'est quoi ? Prendre recharge, on s'en fout. Tire principal, dégâts. Tire principal. Dégâts. Ça, ouais. Si cette arme va être utile. Le méga pk, on n'avait rien mis dedans. On a toutes les... Ah, on a toutes les armes au maximum, je viens de remarquer aussi. Ouais, on a tous les add-ons, en fait. Il n'y a que la tenue qui manque. Il manque des points. Mais je ne sais pas si c'est normal ou pas. Voilà, très bien. Là, on est bien. Avec ça. Ok, ça c'est nickel. Le cutter, je suis limite à plus vouloir l'utiliser. Mais on a des munitions de côté. Donc, bon. On a tant de faire. Il nous faut du soin. Il n'y a plus de cutter. Ça. On a 4 stats. Ça fait peut-être un peu de tout. On a du laser, du feu. Ça, j'en ai pas besoin. Mais on va le garder de côté. On a du feu de côté. On va prendre 2 réservoirs pleins. 3 stats, ça suffit. On a ça. Le laser. On va aussi en prendre 2 pleins. J'ai même envie de prendre 3 mitraillettes. Là, on a quoi ? On a 2 lignes. 2 lignes vides. Voilà. Est-ce qu'on a le tir rapide de la mitraillette ? Je ne me rappelle plus. Merde. Est-ce que, ouais. On va peut-être éviter d'utiliser le cutter. Peut-être faire ça. Parce qu'on a quand même beaucoup de munitions de ça. Donc, autant les utiliser. Parce que, quand ça va chier, ça va chier maintenant. Les machins, ils sont costauds. Ils sont résistants. Une arme d'assaut. On n'a pas le tir rapide. Parce que, si on n'a pas le petit cutter, j'ai envie de dire, il nous faudrait une deuxième arme. Il nous faudrait une arme, en fait, qui tire de loin et tout ça. Et le fils d'assaut, il fait bien le boulot. C'est juste qu'il prend beaucoup de munitions. Enfin, au début, c'était plutôt de la perte de munitions qu'autre chose. Tellement que... Tellement que les dégâts étaient bas. Mais là, maintenant, il fait mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Le cutter est vachement bien. Parce que ses dégâts de bas, c'est 100 points. Oui, c'est 100, oui, c'est 100 points. Mais ça, c'était 50, je crois. C'est 5 de plus à chaque fois. Quelque chose comme ça. Donc, la cadence de tir. Découpeur, on est à 110. Découpeur, il fait extrêmement mal. Surtout que ça tape plusieurs fois. Le lance-flamme, on n'est pas à 100% de dégâts. On va peut-être... Voilà, allez. 90, ça va nous aider. On peut tirer la flamme. La capacité en carburant. Le reste, on n'a pas besoin. Le trancheur, on n'utilise pas. Le choc laser, on a augmenté un peu les dégâts. On pourra augmenter les dégâts un peu plus, même. On va pouvoir faire des points encore pour le choc laser. Mais pour l'instant, on ne va pas le faire. Parce que, comme j'ai dit, on va peut-être trouver une armure. Voilà. Là, on est équipé. On va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. Et ça sera sûrement la fin. Sûrement la fin. Il y a des trucs à lire, à déchiffrer encore. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Ciao, ciao.